Et salut à tous, c'est Excel, on se retrouve ce soir donc pour une première soirée de découverture, la bêta fermée de Gwent à nouveau, puisque je retente de faire la VOD. Il s'agit donc, comme je le disais, d'une bêta fermée, le jeu n'est pas terminé, et donc je suis un peu tenu de vous dire que comme il n'est pas terminé, vous l'avez écrit à l'écran, mais en anglais, le jeu n'est évidemment pas représentatif de ce qu'il sera à la fin, même si, a priori, il n'y aura plus de changements majeurs, plus de l'équilibrage et des petites choses comme ça. Donc, la bêta fermée, vous avez le lien qui apparaîtra de temps en temps sur le chat pour savoir où vous inscrire, et moi j'y ai déjà accès, le jeu est déjà disponible entièrement en français, mais comme les voix changent également et que je ne supporte pas la voix de Geralt en français, j'ai préféré mettre le jeu en anglais. Alors, j'ai juste fait le tuto, hors offline, comme ça, ça vous permet un petit peu d'éviter les choses de base, mais j'aurai l'occasion de vous les expliquer. Donc, quand on arrive, en fait, la toute première fois, vous allez créer, voyez, votre compte, c'est mon compte, du coup, GOG, puisque c'est lié à votre compte GOG Galaxy, enfin, GOG tout court, on a un tuto qui vous permet de comprendre les bases et le principe, puisque le jeu est légèrement différent de ce que vous connaissez. Si vous avez joué à The Witcher 3, on a la possibilité d'utiliser ses premiers decks contre l'IA, de faire des matchs contre des amis, ou des matchs classiques, qui permettent de gagner, du coup, des points, et qui nous permettent de gagner des, on va dire, des ressources pour acheter des cartes, puisque le jeu sera en frais tout plaid, il est possible d'acheter toutes les cartes sans dépenser d'argent, mais si vous allez directement dans votre petite shop, vous voyez qu'on peut acheter des packs de tonneaux qui contiennent des cartes, avec un style 3D assez rigolo, parce que ça fait penser un petit peu à du Borderlands, un troll, et sinon, en fait, on peut les échanger contre des tonneaux qu'on récupère, sachant que j'en avais gagné un par le fait d'avoir accès à la bêta fermée, et du coup, après, je peux aller dans ma collection pour regarder un petit peu tout ça. Alors, le principe... Ah, d'accord, tiens, quand je serai arrivé au niveau 3, je pourrai détruire des cartes visiblement, donc l'idée, c'est qu'énormément de cartes sont totalement différentes de ce que vous aviez l'habitude de connaître, puisque le jeu n'est évidemment pas le même que celui dans le jeu The Witcher, puisque le jeu dans The Witcher 3 était pensé pour être joué contre l'IA, et avait des gros gros problèmes d'équilibrage, et il était assez facile de gagner contre l'IA en jouant avec les espions, etc. Il y a toujours des espions, mais pas mal de choses ont changé, notamment, le système de faction reste le même, c'est-à-dire que vous allez avoir Skellig, la Skoyatel, les Royaumes du Nord, les Monstres et Nilfgaard, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore là. Mais surtout, les cartes, en fait, sont classées par trois catégories, donc les cartes bronze, pardon, ça c'est une carte bronze, donc les cartes bronze, avec un contour, du coup, de couleur bronze, les cartes silver, donc en argent, et les cartes dorées qui correspondaient aux cartes héros de The Witcher 3. En gros, il y a juste les cartes silver qui ont été ajoutées, qui sont des cartes à mi-chemin entre les cartes dorées et les cartes classiques, et qui, du coup, répondent à certaines conditions ou règles qu'on ne peut pas toujours utiliser. Puisque, par exemple, vous voyez, en fait, chaque carte aura désormais des effets sur des cartes de certains types. Vous voyez, je peux choisir une carte bronze et la jouer depuis mon cimetière, mais ça ne fonctionne pas avec les cartes silver, typiquement. Voilà, et puis vous avez les cartes leader. Au début, évidemment, je ne les ai pas encore toutes débloquées, puisqu'on va pouvoir, en fait, soit les crafter en utilisant certains trucs, soit en les gagnant dans des paquets de cartes. Et chaque carte, en fait, leader, dispose d'un pouvoir spécifique, en plus du pouvoir de chaque faction, puisque chaque faction dispose d'un pouvoir particulier. Donc, en gros, vous avez Skellig, qui, à la fin de chaque tour, va ajouter un point à la valeur originale de chaque carte que j'ai dans mes mains, dans mon deck, ou même dans mon cimetière, puisqu'en fait, Skellig est un type de faction qui se joue énormément avec des cartes que vous allez rappeler de votre cimetière pour qu'elles deviennent plus puissantes. Vous allez, en gros, faire en sorte que vos cartes aillent dans votre cimetière, en les tuant, en les suicidant, ou en les envoyant s'écraser contre les forces ennemies, et les renvoyer. La scola, telle, elle, peut choisir qui commence, sachant qu'elle a pas mal changé ces derniers temps, donc je ne sais pas exactement comment se joue la faction. Et les deux autres, je ne les connais pas non plus, puisque j'ai principalement joué, en fait, Skellig. Donc, on va découvrir un petit peu tout ça ensemble. Je vais regarder mon starter deck de Skellig ensemble. Pour voir un peu. Donc, au niveau des règles, vous voyez que je peux avoir un maximum de 40 cartes dans n'importe quel deck, 6 cartes silver et 4 cartes gold, sachant qu'évidemment, pour le moment, j'en ai pas suffisamment, en fait, pour toutes les faire. Et vous avez, après, différents types de cartes. Vous pouvez le voir, par exemple, je vais avoir des cartes gold comme celle-ci, qui vont être légèrement animées, mais vous allez avoir encore des versions premium de certaines cartes qui sont encore plus animées, un petit peu à la hardstone, tout simplement, si vous connaissez le principe. Alors, donc, les silver, j'ai la corne, scorche, la vache, qui, pour le coup, qui... Oui, regardez, par exemple, cette carte-là, si je la joue depuis mon cimetière, elle n'est plus à 5, mais elle passe à 9, puisqu'en fait, on va pouvoir, en fait, attaquer les cartes ennemies. Il n'y a pas d'histoire de point de vie du joueur. Le principe, c'est toujours de gagner avec un score supérieur à celui des adversaires. On va faire un practice. Oula, j'ai pas eu le temps de sélectionner un petit bug. Bon, on va bien voir si ça fonctionne avec le deck par défaut. Alors... Ah oui, ça transforme en ours quand il va au graveyard. Donc, j'ai besoin de ces cartes-là. Ça, j'en ai pas besoin. Eh... Ouais... Ouais, ça me va bien, ça. Alors, le principe du jeu, si vous connaissez pas, le jeu de Gwent est très simple. Vous avez 3 rangées de cartes, en fait. Vous avez donc les épées, les arbalètes et les armes de siège, les catapultes. Chaque carte peut être jouée sur un rang et ne peut pas être jouée sur un autre rang, à l'exception de quelques cartes de la Scoia-Tel qui peuvent être jouées sur 2 rangs ou être déplacées. Et l'objectif, c'est d'avoir ici, pour chaque rang, un score total supérieur à celui de l'adversaire. Ça se joue en 2 manches gagnantes. Ce qui fait qu'il est tout à fait possible de passer son tour puisque le cœur du jeu, comme n'importe quel jeu de cartes, si vous avez déjà joué à Magic, enfin, on va dire plutôt à Heartstone, puisque c'est un peu plus concret pour les joueurs sur le jeu vidéo, le card-advantage, c'est-à-dire le nombre de cartes que vous avez en main, joue énormément. Si vous avez plus de cartes que votre joueur, vous avez potentiellement plus de chances de sortir des bonnes cartes ou en tout cas de le mettre à mal. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte énormément. Alors, qu'est-ce qu'il m'a joué, lui ? Une carte 10, ou pas rien de particulier. Et donc, voilà, je vais pouvoir jouer cette carte-là et enlever 3 points à cette carte silver. Ah, je vais pouvoir jouer ce qu'il meurt. Ah, je vais pouvoir jouer cette carte nimble. Donc là, par exemple, avec le clan, avec le pouvoir du Warcry, toutes les unités qui ont été blessées doublent leur force d'attaque. Ce qui fait que ces cartes-là, en fait, par défaut, dès qu'elles apparaissent, elles perdent 2 points. Vous le dites, ça ne sert à rien. Au lieu de sortir à 7 points, elles sortent à 5. En réalité, c'est très important. Puisque ça me permet de doubler leur valeur à tous. Donc là, le même nombre de cartes. L'idée, ça va être de le pousser, en fait, à faire une bêtise. Je vais détruire sa carte à 16, puisque cette carte-là, en fait, détruit la carte avec la valeur la plus puissante. Tu es mort, il fait ça que vous me dire, Cortex. Merci pour ton don. Ouais, donc j'ai Scorch, en fait. Terre brûlée, en français. Ça détruit les cartes non gold qui ont la valeur la plus élevée. Donc là, en l'occurrence, son fiélon. Voilà. Donc là, l'IA n'est pas trop bête. Elle a passé, parce que sinon, elle allait se retrouver en... ...en désavantage. Lui, du coup, il va se transformer en ours, et je pourrais l'utiliser en la rappelant, avec ces 2 cartes-là, au prochain tour. Donc, entre les tours, on pioche des cartes. Ça, c'est un peu la nouveauté. Vous allez piocher 2 cartes... ...entre les tours, et les cartes gagnent une valeur, grâce au pouvoir de Skellig. J'ai une carte de moins que lui, et lui, en fait, il a une carte qui est restée, puisque c'est le pouvoir de la faction des monstres. Il y a une carte random qui reste sur le terrain. Donc, si je vais regarder dans mon cimetière, j'ai un ours qui est apparu, qui est à 5. Et donc, j'ajoute 2 points de force à cette unité, pour chaque unité qui est blessée sur le terrain. Sachant que, elles, vous voyez, elles sont déjà passées à 8, donc je peux les rajouter. Vous allez vite comprendre. Donc, ça, je vais garder. Ça sera un peu trop puissant. Alors, on va rappeler notre ours. Ça va, vous voyez bien, 720p, les cartes. Il faut savoir ce qu'elles font, parce que je trouve que l'interface est vraiment très simple. Ça fonctionne plutôt bien. Donc là, écoutez, je vais passer. Quoique, je pourrais peut-être le forcer à gagner, parce qu'Ereddin, c'est une carte qui vaut 10. Donc, c'est pas forcément très intéressant. Enfin, je vais attendre un peu. Alors, lui, il a joué une carte. Les brumeux, en fait, ils gagnent des points d'attaque quand on les joue dans une condition climatique. Parce que dès qu'on va jouer un truc de condition climatique, ça marche pour les deux camps à la fois. Alors, les règles n'ont pas tant évolué que ça par rapport au jeu de base. C'est juste la complexité et la nuance dans les pouvoirs des cartes qui ont beaucoup évolué. Ah bah là, j'ai gagné. Ce qui fait que, du coup, le jeu est beaucoup moins violent que ce qu'il était avant et beaucoup plus subtil également, vous le verrez. Donc là, évidemment... J'ai rien gagné de particulier, donc... On va regarder un petit peu le deck visé de... Scaling, on va essayer de s'en faire ensemble. Donc, j'ai qu'une carte gold. Je vais la prendre, évidemment. Silver. Donc, celui-là, il est cool. La vache, je m'en ai pas besoin. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Évidemment, au début, en fait, j'ai pas toutes les cartes. Puisque je me retrouve à être assez embêté. Donc, ça, ça... Immune aux effets de l'appui. Ah, c'est pratique, ça. Donc, lui, il peut être joué sur n'importe quel rang. C'est ça qu'on comprend. Ouais, bon, a priori, mes cartes de base sont plutôt bien fichées. On va vérifier. On va vérifier le deck de starter qu'ils font. Tu peux rappeler les règles de base. L'idée, en fait, c'est d'avoir plus de points que son adversaire et de gagner en deux manches. Gagnant, tout simplement. Mais on va revoir ça. T'inquiète pas. Alors, ça, ça permet d'enlever 6 de points de force à une unité. Donc, c'est vraiment l'éclair. Ça, c'est une potion. Potion d'hirondelle. J'ai trop de cartes, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Ok. Bah, écoutez, on va aller jouer un petit peu en ligne. On va voir un petit peu à quoi ça retombe. Puis, on va essayer de façon l'ensemble les différents decks de base qui sont fournis. On verra si ça nous permet de faire des petits trucs intéressants. Ah, bah tiens. Je contrôle le même deck que moi, a priori. Bah, là, le jeu, pour l'instant, est en bêta fermé. Donc, après, tout ce qui est petite finition à la redstone avec des attaques, des effets visuels, etc. Pour l'instant, ça n'y est pas encore. Donc, vu que je joue contre le même type de deck que moi, je vais avoir besoin de quoi ça, j'aime bien. Ouais, bon, ça, c'est pratique. Mais je vais la virer quand même. Ouais, ça, c'est mieux. Il ne faudrait une deuxième prêtresse, si possible. Je virai mon berserker. Voilà, voilà, très bien. Donc, c'est à lui de jouer. Est-ce qu'on peut parler ? Dire bonjour. Non. Pour l'instant, on ne peut pas communiquer avec l'adversaire. Donc là, en gros, j'ai simplement détruit son berserker pour l'empêcher de jouer avec et de le transformer en ours en le détruisant avec lui. Donc, celle-là, je la mets maintenant pour pouvoir la sortir au prochain tour ou au dernier tour grâce à cette carte-là. Et là, en fait, un des trucs qu'il faut comprendre dans le jeu de Gwent, c'est qu'il ne faut jamais avoir un score trop différent du joueur. idéalement, il faut gagner avec un point d'avance puisque du coup, si vous gagnez avec 30 ou 40 points d'avance, c'est que vous avez joué beaucoup trop de cartes pour pouvoir battre votre adversaire. Donc, une des techniques du jeu est justement de bluffer l'adversaire en le forçant à jouer pour qu'il vide son pack de cartes et qu'il se retrouve du coup complètement asphyxié et qu'il n'ait plus de solution. Et je suis en train de réfléchir du coup si j'ai envie de le pousser à aller plus loin ou pas. Tiens, je vais lui sortir le Geralt. Ça ne sert à rien parce qu'il n'a pas d'habilité particulière. C'est juste pour lui faire peur avec un nombre de points important. On va voir comment il réagit. Donc là, on est à égalité. Il a une carte de moins que moi. J'en ai une de plus. Je vais lui jouer la même carte. Là, normalement, il devrait passer. Puisque ça va lui coûter environ deux cartes pour pouvoir me battre. Ah, il joue ça. Je vais jouer juste... Non, comme il a utilisé sa corne... Non, je vais passer. Donc là, il est obligé de jouer une carte sinon il va perdre le tour. Sachant qu'il risque de gagner avec beaucoup trop de points par rapport à moi. Je suis content parce que cette carte-là, j'aurais pas spécialement aimé qu'il la joue plus tard. Donc, on pioche chacun deux cartes. Très bien. Et toutes ces cartes ont également gagné un point supplémentaire grâce à son principe. Donc, il a le même que nous. Il joue beaucoup trop tôt sa prêtresse. Ouais, c'était pas forcément une très bonne idée. Donc là, l'idée pour lui, c'est soit de très vite passer et dans ce cas-là, me forcer à jouer mes cartes pour qu'on se retrouve avec un nombre équivalent de cartes parce que j'en ai neuf, il en a six. Soit de jouer toutes ses cartes en espérant qu'avec six cartes dans ses mains, il arrive à faire mieux que ce que j'ai là. Voilà, en gros, c'est le principe. Sachant que j'ai, quoi qu'il arrive, un Clear Skies pour virer si jamais il choisit de s'amuser avec les conditions climatiques. Écoute, si je gagne cette partie, on va pouvoir voir ensemble comment on gagne de nouvelles cartes. Donc là, c'était pas très rentable. Il a doublé la puissance d'attaque d'une seule carte, sachant que moi, je vais pouvoir faire la même chose ici. Donc on va gagner en réalité 16 points, ce qui fait que je vais me retrouver à 32. Ça va le forcer à passer ou à balancer toutes ses cartes. Mais a priori, j'ai gagné. Il est en train de se rendre compte qu'il a perdu. Je vais pouvoir ressusciter lui la prochaine fois qu'il va arriver à 10. Ou l'ours. Faut voir. Moi, je vais juste faire ça. Ça, c'est malin. Du coup, il garde au moins une carte pour le prochain tour parce qu'il sait qu'il va perdre. Mais au moins, il pourra peut-être réussir à faire un truc. Et ça, c'est pas bête du tout. Du coup, j'ai pas vraiment le choix. J'ai joué cette carte-là. Et on pioche qu'une seule carte pour le troisième tour. Ça a l'air de rien, mais là, ça se passe bien. Donc, soit je peux le troller et je joue ma Clear Skies, mais c'est un peu risqué. Donc, on va plutôt faire ça. Je vais pas trouver un petit champ de gagner. Normalement, c'est bon. Il y a peu de raisons qu'il arrive à faire quoi que ce soit avec une seule carte. Et le jeu automatiquement passe quand on n'a plus de carte. Donc, à la fin d'une partie, on gagne de l'XP. J'ai gagné 15 petites versions de or. Merci. On va se faire un autre. On va essayer avec le Northern Realm. Alors, les monstres, c'est assez costaud. Puisqu'ils peuvent, en fait, ils ont pas mal d'unités qui bénéficient énormément d'avoir des conditions climatiques. Donc, contre eux, il vaut mieux garder un ou deux Clear Skies. Alors, la potion Soilot, le truc, c'est que j'ai que une carte Witcher. Ça ajoute 8 points. Donc, c'est une carte qui vaut 8. Est-ce que ça vaut le coup ? On va 3 points. On va 2. Play une copie. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Cette carte-là, après 2 tours, devient gold à ce qui fait que je peux la jouer et faire en sorte, tant qu'elle n'est pas détruite, de l'augmenter pour qu'elle devienne complètement insensible aux dégâts. C'est pas mal, ça. Parce qu'en fait, c'est ça le... Je vais juste... C'est un peu risqué, mais je vais quand même... Ouais, c'est bien. Je vais quand même virer un Clear Skies. Non, non, il y aura un mode PvE avec tout un système de campagne, mais qui n'est pas disponible pour le moment. Ah, mince, c'est moi qui commençais. Hey, il y a Ofit qui vient de s'abonner. Merci à toi, bienvenue. Alors, ouais, je disais le principe des Royaumes du Nord, c'est qu'ils ont la possibilité de transformer des cartes en cartes gold, ce qui fait qu'elles deviennent complètement insensibles aux dégâts, ce qui est vachement important, mais elles sont également insensibles aux effets bénéfiques, par exemple, comme la corne, etc., etc. Donc, il faut quand même un tout petit peu faire gaffe. On va essayer de jouer cette carte pour voir un peu ce que ça donne. normalement, ça va le forcer à me faire des dégâts sur cette carte-là. Et du coup, au lieu de gagner des points, il va plutôt s'échiner à me faire des dégâts, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc là, il peut jouer une des deux cartes. Ah ouais, il a sorti directement Siri. Euh, Siri, pardon. Je dis n'importe quoi, Yenfer. ça va le faire. ça enlève deux à tout le monde. Ok, très bien. Ouais, ça c'est malin. Mais c'est pas si mauvais pour moi puisque je l'ai forcé à sortir un truc pareil très vite. Alors en fait, il y a plusieurs versions d'Yenfer. Il y a trois ou quatre versions d'Yenfer, c'est juste qu'on ne les a pas encore au début. Il y a plusieurs versions de Geralt également. Geralt en fait, il y a une version par type de sortilège et une version hard qui va repousser les unités d'un rang. Il y a une version Igni, etc, etc. Le doublage français est déjà dispo. Ah oui, donc Holgerd est une carte invincible. Je suis très mal parti. Je tiens à le dire, je suis très très mal parti. Ah oui, c'est ça, j'aurais dû avoir une carte, attendez. C'est très très mal barré. Il faudrait que j'arrive juste à l'empêcher de faire un truc, mais non, c'est mal barré. J'aime pas jouer les Royaumes du Nord, c'est rigolo parce qu'ils sont très très forts dans le jeu originel. Donc là, lui, il devrait potentiellement passer assez vite. Je pense pour se garder des réserves pour la dernière partie ou alors il est vraiment confiant et dans ce cas-là, il y va à fond. Oui, ça me paraît compréhensible. Salutations. Ça pue un peu, là, j'ai pas beaucoup de dégâts, en fait. Là, je fais que augmenter mes dégâts. Vous voyez, j'aurais pas dû garder Clear Skies, je pensais qu'il allait avoir des conditions climatiques. Adrenaline Rush, c'est quoi qu'il a joué ? Ah, d'accord, il va la garder pour le tour prochain. Ah, c'est pas mal, ça. pas mal du tout. Il a déjà joué un Scorch, est-ce qu'il en a un deuxième ? Je sais pas, parce que ça vaudrait le coup que j'augmente la puissance de toutes mes unités d'un coup. On va peut-être le forcer à la sortir avec ça. Ça serait pas bête qu'il passe le tour pour me laisser gagner cette partie, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes engagées comparé à lui. Mais il a toujours Eredin, il peut sortir une carte gold qui vaut 10 à tout moment. Bon, c'est risqué, mais j'ai pas le choix. Cool. Pourquoi ça va pas marcher ? Ça va pas fonctionner. C'est quoi ce bug ? Super. Je fais quoi, moi ? Moi, je perds. Voilà, c'est comme ça. Salut, Thomasaurus. Ah, c'est absurde. C'est très très fort. Essayez le GG. Il reste qu'on gagne des trucs quand on perd ou pas. Il y a eu un GG aussi. On gagne des scraps. Ah oui, d'accord. Quand il envoie un GG, je gagne des scraps. Ouais, bon, de toute façon, on va se les envoyer quoi qu'il arrive. Donc, j'aime pas trop jouer les Royaume Dina, on disait. Je vais rester sur mon clan Hancreit. Je les connais à peu près. Ah, bah tiens. En plus, c'est bien, parce qu'il faut prononcer Krah. C'est facile à prononcer. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'en ai pas besoin de deux. Ça, c'est pas si terrible que ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et ça, j'en ai pas besoin. Ouais, c'est bien, ça. C'est pas comme des plundrages et des springtime. C'est pas comme des plundrages et des springtime. Hmm. Là, il va peut-être virer sa propre vache pour pouvoir faire pas mal de trucs, ouais. Bon. T'en sortir Scorch, ça, c'est une carte qui est extrêmement puissante. Faut vraiment pas la sortir sur tout et n'importe quoi. Donc, c'est un peu surprenant de sa part qu'il ait fait ça. Si je joue à chaque fois que je vais vouloir jouer ma compétence de héros, en fait, je vais être quasiment obligé de sortir un Warcry derrière. Mais je peux quand même l'embêter avec mon Adrénaline Rush. Hmm. Ça peut fonctionner. Je vais sortir le Berserker. Ok, alors. réfléchissons on va y avoir de plus en plus de Je pense de... Ah, ça va peut-être le coup que je le sorte. Parce qu'il a l'air d'être parti pour jouer beaucoup de cartes, là. Vas-y, on va faire ça. Je vais me garder quand même l'Overcry pour autre chose, parce que c'est quand même costaud. Bon, évidemment, dès que votre adversaire passe, si vous êtes en avance, il faut absolument passer. Ça, c'est la base. Voilà, donc lui, il a sa carte-là. Très bien. Très bien. Donc, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit je le laisse gagner. Et je joue une carte à l'anneau, en fait. Je vais faire ça. Je vais jouer une carte à l'anneau. Le forcer à sortir une autre carte. Avec un peu de chance, c'est une grosse carte. Je vais passer, le faire gagner son tour, et l'avoir au prochain tour. Parce que je ne suis pas garanti d'avoir plus de points que lui. Il a trop de cartes. Je vais jouer celle-là. En fait, je voudrais qu'il fasse une erreur, et qu'il... Parce que c'est un peu l'objectif. S'il utilisait, par exemple, sa caractéristique de héros, ou un truc comme ça, ça serait pas mal. Parce que là, je n'ai pas grand-chose à faire. Je n'ai pas grand-chose à faire. Est-ce que je passe ? Est-ce que je passe pas ? Allez, on va le tenter. Ah, il a utilisé ça. Ça, c'est super. C'est globalement ce que je voulais, donc c'est parfait. Je voulais le forcer à utiliser son pouvoir. Là, vous voyez, il a quasiment le double de points que moi. C'est pas possible. C'est pas bien. Oh, c'est très très bien ça. Merci, mec. Hop. En sachant que dans ces cartes-là, il a probablement au moins une prêtresse. Qu'est-ce qu'il y a, Cortex ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah, alors ça, je laisse les gens sur le chat répondre à la question de Cortex. Il m'a joué quoi ? Ah oui, une épidémique. Donc ça détruit, c'est une nouvelle carte. Qui fait que ça détruit la carte la plus faible. C'est l'inverse de Scorch, en fait. Mais c'est également très costaud. Ok, alors... On y va. On va commencer par ça. Allez, c'est parti. Il va me ressusciter du monde. Tu vas ressusciter, lui. Ça le fait passer à 11. Attends, il vient de me ressusciter une... Il vient de me ressusciter une unité à moi ? C'était bizarre, ça. Je pense qu'il doit être... Je pense qu'il est dégoûté, le mec, en face. Voilà. Je tiens à le dire. C'est quoi ce délire ? Comment ça se fait que les unités vont en face ? Ah oui, le jeu a totalement bugué. C'était très bizarre, cette partie. Ouais. Il a perdu. Il y a Julien qui commence des hostilités pour Triss. Cool. Des scraps, plus des scraps. Je vais peut-être me fabriquer des cartes. Je vais voir. Il faut 800 cartes pour craft une carte. Ah non, 80 pour les cartes bronze. 30. Comment je peux faire pour... Je vais juste changer un tout petit peu mon deck. Donc, ici, puisque cette carte-là, je ne l'aime pas. Celle-là non plus. Celle-là, je ne vais pas m'en servir. Ça, j'en ai besoin. Oh oui, c'est le genre de bêta où ça sert à fétion. On va voir ça. D'accord, alors lui, il a deux à chaque fois que je fais une carte comme ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on ne peut pas avoir plus de trois copies de la même carte. Ok. Allez, on va continuer. Et du coup, là, vous, sur le chat, comme c'est la première fois que j'en stream, est-ce que ça vous parle, ce genre de jeu ? Parce que, on voit très clairement, les jeux de cartes, j'adore. Là, je profite du fait que le jeu ne soit pas encore sorti pour pouvoir le streamer et me mettre dessus parce que Hearthstone, je l'ai découvert beaucoup trop tard. Vous êtes partis à essayer de savoir si vous êtes plutôt Team Triss ou Team Yennefer. Bon, à mon avis, on vous a perdu en route. Alors, je joue contre qui ? Oh, ouais. Lui, il va me faire des cartes qui vont être très puissantes. Donc ça, c'est très bien parce que j'ai les deux prêtresses. J'ai ça, j'ai ça. Ça, je m'en fiche. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Cortex qui donne un euro pour Triss. Ok. Et je vais tirer... Je tirerai quand même la vache parce qu'elle est... Voilà, bon, ça, c'est bien. C'est plutôt cool, là. Super. Ouais, parce que je parle beaucoup, du coup, pendant que je joue pour expliquer pourquoi je joue telle ou telle carte. Ah, c'est des cartes assez costaudes qui me sort, là, dès le premier tour. C'est assez violent. Je pense que je vais lui laisser le premier tour. Il a l'air de vouloir... Xbox Live Player. Ah, attends, il y a du crossplay, il joue sur la Xbox ? C'est cool, ça. Ah, on peut jouer tous ensemble. Donc il a 26, j'ai 10. Il est déjà en train d'utiliser plus de cartes que moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste jouer ça. Alors, les lignes, en fait, c'est des rangées qui permettent de savoir quel type de carte tu vas pouvoir jouer, sachant qu'il y a des effets qui ne fonctionnent que certains trucs. Bon, écoutez, je suis très content. Il est en train de faire bien n'importe quoi. Moi, ça me va bien. J'hésite à le pousser, à faire encore n'importe quoi. Ah, je vais lui faire ça. Allez, on va tester. Est-ce qu'il serait malin pour lui, c'est de passer maintenant, en fait ? Ouais, voilà. Parce que du coup, il a de l'avance. Si je veux passer, je suis obligé de sortir 9 points, ce qui est assez compliqué. Et sortir 9 points en une seule carte, je ne peux le faire qu'avec ça, mais c'est dommage de gaspiller cette carte-là pour ça. Par contre, je peux sortir 10 points et gagner en faisant ça, et ça, c'est pas bête. Voilà. Comme ça, on se retrouve avec un nombre de cartes quasi-équivalent, et j'ai gagné que d'un point, donc c'est pas non plus catastrophique. Par contre, ça s'appuie du coup violemment. Donc là, l'idée, ça va être de lui donner ce... Je vais lui donner ce tour. féliciter, c'est pas ça... On se retrouve à égalité au nombre de cartes. Tout va se jouer là-haut. C'est bien ça. Il ne sait pas quoi jouer. Du coup, il a joué ça. Tiens, je vais te jouer la même. Ça va le faire rigoler. C'est parti. C'est parti. Je vais lui faire un petit coup de bluff. Il va se dire qu'il n'y en a pas d'autre. Alors que j'ai encore deux prêtresses. Ce qui est potentiellement plutôt cool. Ok, alors, c'est parti. Alors, celle-ci, c'est comme si je jouais une carte 9. Celle-là, c'est comme si je jouais une carte 11. Et celle-là, ça sera mieux. Ok, alors, on ne va pas être trop bête. Non, je vais me garder Warcry vraiment pour la fin. Et je vais me jouer. Je vais jouer... Je vais vraiment jouer celle-là. Ok, il n'a plus qu'une carte. Bon, ben, allez, hein. Ouf, 36. Joli. Ah, joli. Très très bien, c'est d'avoir réussi à garder sa corne jusqu'à la fin. C'est quand même intéressant de pouvoir jouer avec... Alors, ma collection. Alors, ça, ça vaut 80. Ah bah, c'est beaucoup plus drôle à jouer dans cette version-là, quoi. Ah, je vais faire un Queen's Garner. Je pense que ça vaut le coup. C'est quoi, c'est quoi, lui ? C'est une carte 6. C'est une carte 6. Ouais, parce qu'ils sont quand même cool. Ouais, on va recommencer à voir chez le craft. Ah, il t'a le nom de l'illustrateur. C'est joli. Ah, ils ont déjà quand même fait pas mal de petits effets, hein. Très bien. Donc, je vais rajouter ça. Bon, par contre, non, je vais pas très rééquilibrer. Ça, j'ai peur que ce soit durifique pour l'instant. J'ai pas beaucoup de cartes. Ça, j'ai pas besoin de l'avoir. Ça, j'ai pas besoin de l'avoir. Voilà, c'est pas mal comme ça, on va tester. Ah, ben voilà, on peut renommer ses decks. Ça, c'est très bien. Ah, non, non, il est bien mieux fait que dans le jeu original. Là, c'est la version, en fait, qui sera vraiment pensée pour être joué contre d'autres joueurs. Parce que le jeu de base, dans The Witcher, était juste pensé pour être joué contre d'autres joueurs. Ça, ça fonctionnait pas trop contre d'autres joueurs. Ça se jouait vraiment que aux cartes d'advantages. Son pouvoir, elle, je crois que c'est de redraw 3 cartes. C'est pas mal, tout ça, là. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est encore plus pas mal, ça. Voilà, très bien. Le principe, en gros, c'est que tu as 3 rangées, avec des cartes qui peuvent être jouées sur l'une des 3 rangées. Et à la fin de chaque tour, il faut que tu aies plus de points que ton adversaire. Tu peux pas... Il a pas de points de vie, hein. C'est pas un système à la Magic, Whartstone ou quoi que ce soit. Par contre, les cartes ont des points de vie et tu peux les affaiblir et éventuellement les détruire. Ciao, Cartex, à bientôt. Donc, c'est à moi de jouer, pardon. On va jouer ça. Ça, c'est une très bonne carte pour jouer en début. De toute façon, même s'il l'a détruisé, je peux la rendre plus puissante en la faisant ressortir. Donc, ça, ça fait partie des cartes. Je pense qu'on verra souvent au premier tour. Ou celle-là, d'ailleurs. Celle-là, elle fonctionne bien en première main, également. Donc là, en fait, cette carte-là, ce qui est assez piégeux, c'est pour ça que c'est une carte argent, c'est que si je la détruis pas, ça fait que je me tape une carte 9 au prochain tour, ce qui est assez rouleau. Et si je la détruis, ben, je gaspille, en fait, une carte un peu bêtement. Par contre, je vais faire ça, du coup. Je vais sortir mon épidémique. Ça servira bien pour ça. Voilà, donc là, il a sorti ses cartes à 9. Ok, la barbe. Une carte à 2 qui enlève 5 points de dégâts, c'est violent, ça. C'est un tour qui commence très mal, ma foi. Ah, c'est pas mal, ça, hein. 17, je peux enlever 9 points, ça qui fait tomber à 8, c'est pas très intéressant. Avec cette carte-là, je gagne 7 points, donc c'est pas non plus très intéressant. Avec celle-là, je gagne aussi 7 points. Avec celle-là, je gagne pas assez. Ouais, ça, c'est un raid, c'est peut-être ce que j'ai venu faire pour l'instant. Ah, ben, tiens, des fois, les effets s'affichent pas. Bon, et bon, ça se voit qu'il y a encore des petits bugs, hein. C'est un super pouvoir, hein, ça, parce que vraiment, ça te permet de, si t'as une mauvaise main, d'essayer de la rattraper. Donc c'est plutôt costaud. Donc là, on a égalité. Là, je peux lui enlever 7 points d'un coup en faisant ça et le forcer à passer son tour. Je peux me rajouter 5 points. Je pense que là, je gagne 7 points en faisant ça, mais j'en aurais besoin plus tard. Mon avis, mon mieux que j'ai à faire, c'est ça. Oh, c'est génial, ça. C'est très très fort, ça, comme carte. Ouais, je crois que j'ai essayé l'escroyatelle juste après. Ça a l'air d'être plus rigolo. Bah, ça fait mal. Là, ça fait mal. Donc là, je peux gagner... 9 points. Ça me fait passer 18 pour une carte. Et là, je peux lui faire 9 points comme ça. Et c'est le même mieux, en fait. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi tu joues une carte, combien de points ça va te rapporter, combien de points ça va lui enlever, et ce qui est le plus intéressant en fonction de la situation. Ok, alors là, très sincèrement, je pense que ça vaut le coup que je le tente. Parce qu'en fait, comme on a très peu de cartes chacun, j'ai quand même beaucoup d'options avec ça. Parce que là, je peux ressusciter deux cartes. Elles vont valoir deux au prochain tour, et toutes les cartes là-dedans vont gagner un point à la fin du prochain tour. Ah, voilà, il a fait igni. Oh, il a déjà cette carte-là, quoi. Oh là là. Je peux pas gagner avec une seule carte. Là, vous voyez, il a pris l'avantage. Non, j'aurais dû donner ce tour. Donc, vous voyez, ça, c'est la version de Geralt Igni, qui a, en effet, si la somme de la valeur des cartes sur la première rangée est supérieure à 15, ça détruit la plus puissante. C'est pour ça que c'est important de jamais avoir toutes ces cartes avec les mêmes valeurs. Ça, c'est vraiment très très costaud comme info. Alors, ça, c'est très bien. Franchement, j'ai une très bonne main. Alors, ça, c'est très malin aussi. Puisque, du coup, il me force à jouer une carte. Parce qu'en gros, ce qui se passe, si jamais l'âge passé, comme on est tous les deux à égalité, on gagnerait chacun un point. Donc, lui, il gagnerait la partie. Mais là, il me force, en fait, à jouer une carte et à prendre l'ascendant. J'ai pas vraiment le choix. Je peux jouer que ça. Ça, c'est très bien joué de sa part. Donc là, s'il joue Scorch, ça serait pas mal. Voilà. Ça va me permettre de sortir proprement toutes mes autres cartes. Parce qu'a priori, je pense pas qu'il en ait une deuxième. Oh. Oh ! J'ai gagné. Ça a renvoyé ma carte chez lui. Ça, c'est un bug, à mon avis, qui va être corrigé dans les premières fois. Ah, c'est dommage. Bon, moi, je vais être niveau 2. Ah, cool, 100 or. Je vais pouvoir prendre une nouvelle carte. Alors, voyons voir. À quoi ressemble le deck de la Scoia'tael ? Oh ! Ah ouais, le deck de base, il est... Là, on va la refaire. Ça, c'est une carte que je peux jouer n'importe où. Ça, c'était très bien. Alors, ça ajoute un point de force à la carte la moins puissante sur ton truc. C'est pas mal. C'est pas mal aussi, ça. Play Random Special Card. C'est quoi, les Special Card ? C'est ça, les Special Card ? Ouais, ok. Attends, les filtres sont bien foutus. Euh, alors... J'ai des cartes à avoir quand même. Des cartes normales, des cartes épiques, je sais pas. Ouais, on peut savoir combien il y a de cartes imperfections, il suffit d'aller dans la collection. Donc, c'est une carte que je peux garder à la fin de chaque tour. J'avoue qu'une carte en buscade est jouée. C'est quoi, une carte ambush ? Ah, à chaque fois que je joue une carte spéciale, je gagne des points. Ah, je crois que je vais bien aimer la skeleton. Ouais, ça, c'est très bien. Ça, c'est quoi, ce sortilège ? Fireball Trap. Ça se joue face cachée. Bah tiens, c'est des pièges façon Yu-Gi-Oh. Quand elle apparaît, quand une carte non gold apparaît, on lui enlève 5 points. Enfin, si la carte est détruite, on crée deux commandos néophytes. C'est très très bien. Oui, c'est très 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 bien. Et c'est donc ça, les cartes ambush. Bah, du coup... Je joue. Ça ajoute 3 points de force à toutes les autres cartes non gold. Voilà, ça, c'est pas mal. Donc là, c'est right. Ça, je veux. Ah, quoique, si je suis en Warcry, je vais peut-être pas en avoir besoin d'autant que d'habitude. Ça, c'est très bien. Je vais jouer. C'est un peu galère, Chardonnay. J'ai joué avec un truc assez basique. Je vais avoir beaucoup de cartes ici et je vais avoir des cartes pour les embêter avec la météo. J'ai pas plus torrent celle-ci. Ok, donc ça y est là j'ai mon jeu. Est-ce que je pourrais avoir de plus ça ? Un clear scan c'est important. Ça permet de faire des dégâts. C'est pas mal mon petit jeu là pour commencer. On va essayer une ou deux parties comme ça puis on va affiner au fur et à mesure quand on se rendra compte qu'il y a des conneries à faire ou à ne pas faire. Ça c'est bien quand même. Donc là j'ai trop de cartes. Hop, toi je te dégage. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. On va tester. Attends, je pense que du coup je peux me fabriquer aussi une carte. Je peux me fabriquer une carte. Alors. Est-ce qu'il y a tel ? Je peux me créer une carte avec 100. J'ai 115. Regardez comme c'est bien. Ça c'est très craqué comme carte. Tu peux créer une copie de la dernière carte spéciale que tu as joué. Voilà. Youpi. Ajouter deux points pour toute carte nain déjà opposée. C'est pas mal ça. Elf embouch. Ça se joue face down. Donc c'est un piège en fait. Donc les embusquettes en fait c'est des pièges. Voilà. Il y a vraiment vraiment des trucs très très cool à faire avec eux en fait. Je pense que ça va bien me plaire. Ça, ça coûte 200. Il faudrait que je la sorte celle-là parce qu'elle va être cool. Ouais, on va garder. Ah oui, donc maillard va être forcément Zoltan. Je ne sais plus quelle version de Zoltan celle-là. C'est la version où il se garde à la fin. C'est ce qu'il y a. Ok, allez, on va garder. Ok. Il y a quand même pas mal de bugs pour cette première soirée. Salut à tout le monde qui est arrivé sur le chat. J'ai pas mal de nouveaux pseudos. Installez-vous. J'espère que vous passez un bon moment. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien puisque je peux jouer une spéciale card. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je joue contre qui déjà ? Pluthor en ciel. Ah. Euh... Non, je vais pas en avoir besoin contre lui. J'aurais besoin plutôt de l'autre. Ça, c'est pas mal. Eh bon, elle est très bien. Salut à ceux qui arrivent. Oui, oui, il y a plein de vieux pseudos aussi. Mais je suis content de voir qu'il y a de nouveaux gens quand on change un peu de jeu. Donc, lui, il joue sur la Xbox, tiens. Allez, Coco, là, qu'est-ce que tu fais ? Merde, j'ai peur qu'il ait un bug. Ouais. Non, d'accord. Il attendait. Salut, Mister Oeuf. Ah, il n'a qu'une seule carte. Ouf, heureusement. Ah oui, d'accord. C'est pas discret. La carte est en bouche. La carte piège, c'est pas discret du tout. Mais c'est bien parce que ça a la force à réfléchir. J'aime beaucoup, ça, ce genre de carte. Boum. Ah bah non, forcément, c'est sur la rangée. Autant pour moi. J'ai pas celle qui réagit au truc embouch, là. Alors, à moi. Alors, à moi. J'ai une carte de plus que lui. Je pense que c'est le bon moment pour passer mon tour. Ah. Donc, vous le voyez, il y a quand même beaucoup plus de variété que ce qu'on avait dans le jeu de The Witcher. Voilà, donc j'ai deux cartes d'avance sur lui. Ça, c'est vachement important comme avantage. Et en plus, je décide qui c'est qui va commencer. Donc, je peux le forcer à sortir ses cartes plus vite. Je vais ignorer. Je vais me garder ça pour plus tard. Ouais, j'aime beaucoup la scoyatelle. Je pense que là, ça va être mon type de jeu. Alors. Ah, si j'avais une épidémie, là, ça aurait été génial. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ouais, les musiques sont très, très cool. Oh, c'est bon. Oh, ça, c'est tellement bien. Ah, c'est vraiment super versatile, ce système-là de cartes. Euh... Je vais me virer ça. Ouais, c'est très bien. Et c'est tout. Alors... Bon, de toute façon, il a plus de cartes, hein. Donc, euh... Je suis quand même... Plutôt bien parti. Voilà. Voilà. Parfait. Euh... Je commence... Et du coup, je place... Un piège... Ici. On va tenter. Oui. Mais ça marche pas, vu que c'est pas une gueule d'âme. Euh... En fait, c'est pas une fois la très forte. C'est pas une fois... Je te fais du bon... Et toi... Est pas une fois la désastre ! Est pas une fois la vie. C'est pas une fois la heure. C'est pas une fois la heure. c'est vraiment dommage bon je saurais qu'à l'avenir il vaut mieux jouer sur le deuxième rang c'est bien comme ça on apprend comme quoi j'aurais pas eu besoin du scorch voyez ça c'est allez on enchaîne pas c'est vraiment pour l'instant c'est le deck le plus intéressant que j'ai essayé parmi les trois il me reste que les monstres mais bon ça me dit trop rien il est plus que sympa le jeu ça c'est cool 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 ça c'est plus cool est ce que je vais vraiment avoir besoin de ça c'est avec l'expérience qui va dire si j'en aurais besoin ou pas quoi j'ai pas de cartes grante mais ouais si j'ai celle là ça c'est pas mal ça c'est pas mal ouais bah c'est mieux c'est minoc bah le jeu est beaucoup plus complet beaucoup plus intéressant que le jeu dans the witcher c'est normal c'est normal qu'on accroche plus parce que là c'est un vrai jeu de cartes façon artstone etc donc moi je suis très content parce que j'aime bien l'univers j'aime bien la musique et j'aime bien le principe en fait j'aime bien le principe ok c'est vraiment une super carte sous celle là elle elle vaut quatre tu enlèves trois points et tu gagnes deux points en fait c'est comme si c'était une carte qui faisait neuf qui te faire un avantage de neuf c'est cool quoi c'est très costaud alors faut que je fasse gaffe parce qu'il a la possibilité de promouvoir ses cartes en carte gold donc c'est vrai que j'aurais tendance à dire que ça vaut le coup de baisser la puissance de ses cartes qu'est ce qui m'a joué ah oui enlève deux points d'accord ça me va ça me va je passe ok ok je go first alors oui on va voir est ce que c'est le premier rang qui est un malin à jouer contre les royaumes du nord ou pas voilà des bisous c'est pas mal du tout tout ça la campagne solo je crois que ça sera là pour débloquer pas mal de cartes en fait ça sera un peu façon Hearthstone tu vas pouvoir débloquer des cartes enlayant de l'XP et des trucs comme ça est ce que tu passerais pas ton tour toi bah oui ah oui le sens à long terme oui évidemment de toute façon l'idée c'est d'y jouer mais c'est de permettre d'avoir une espèce de rampe de lancement pour les gens qui découvrent le jeu aussi c'est ça l'intérêt ce qui est bien c'est que l'effet est valable tout le temps avec la la corde c'est à dire que maintenant toutes les cartes que je vais jouer ont le double de force quoi qu'il arrive est ce qui peut le forcer à sortir une carte météo ah non c'est plus comme avant avant ça marchait là avant c'était un effet permanent ah bah vous voyez ça a changé comme quoi dommage ils ont changé ça ouais le warcry je vais me le virer ça me servira pas à grand chose à ma vie avec deux cartes de moi je vous cache pas que c'est mal barré merci à toi bienvenue ça sent pas bon est ce que c'était pas parce que la ligne est évident on verra s'il fait apparaître une autre carte ou pas on verra ce que ça donne ouais c'est ça ça marche que au moment où on active la carte bon bah écoutez je le saurais pour la prochaine fois non non j'ai perdu mais j'ai envie d'aller jusqu'au haut quand même voir un peu à quoi ça ressemble et je vais aller rejouer un peu avec mon deck après pour m'affiner un peu tout ça dommage où est ma carte c'est très bizarre ok bon encore un bug je suis très content de la garder ah il y a du monde qui passe sur le jeu oui je crois que dans la nouvelle c'était une fois chantel bossé dessus non normalement tu peux récupérer la carte que tu veux j'ai très perdu j'ai très perdu alors oh C'est sûr que je manque de cartes pour l'instant. Ah, mais non, je suis bête. Je vais pas donner le truc. Bah non, ce qui est bizarre, c'est que... Ah oui, je pouvais choisir et j'aurais pu annuler mon pouvoir. Ok, bien vu. Donc j'ai toujours 120. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Une bombe au vinitérium. Dimitri, tiens, pardon. Est-ce qu'il y a des cartes intéressantes à 80 de son ? C'est quoi ça ? Ah, en Blue Mountain Commando. C'est pas mal ça. Ouais, ça, ça peut être une carte cool. Ouais, ça, c'est un très très bon pouvoir de l'héro. Ou alors, ça, c'est très très fort aussi. Ouais, il va falloir que je m'enlève ça. Alors, on va essayer le Blue Mountain Commando. Ah, attends, j'ai pas compris un truc, là. Qu'est-ce que je fais avec les petits scraps, alors ? Ah, attends, est-ce que c'est pas des trucs ? Ah oui, d'accord, je peux acheter des cartes avec 100 trucs comme ça. Ah bah, ça va, en fait. Parce que vous allez voir, bah tiens, on va pouvoir voir ensemble. Quand on ouvre des boosters de cartes, donc en gros, chaque booster, quand tu l'ouvres, tu gagnes 4 cartes. Deux cartes neutres, une carte de... Pas mal. Et tu as également une carte bonus à choisir parmi 3. Donc tu peux gagner des cartes or, comme ça, assez facilement. Pas mal. Ah, la goule, c'est pas mal. Ah, les illustrations sont vraiment sympas. Bon, voilà, après, effectivement, il y a une partie free-to-play avec un truc un peu payant. J'ai pas de spare card, mon tronc. Bon, vous voyez, il y a 208 cartes en tout. Sachant qu'il y a des versions gold premium, je sais pas quoi. Uncraftable, ah oui, donc c'est celle qu'on m'a donnée. Ouais, une sacrée carte. C'est les gojiens. Qu'en est-il ? Une date prévue pour l'habitat ouverte ? Non, pas pour l'instant. Mon peuple a beaucoup souffert. C'est bon. Ok. Salut, Thunderhead. Alors, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Je joue contre qui ? Ça peut être pas mal d'avoir ça. Vous savez quoi ? Comme je peux refaire un mulligan plus tard, on va garder nos cartes. Mais bon, voilà, si jamais vous êtes ici, vous êtes nouveau sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à suivre, puisque ça je vais en streamer très souvent. Et je ferai d'ailleurs très certainement également des vidéos sur ma chaîne YouTube. Soit des petites vidéos pour les débutants, et puis plus tard, quand je commencerai à avoir un peu le jeu en main, des vidéos un peu sur des decks à essayer, avec des stratégies, des choses comme ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais, vous voyez ça c'est vraiment une carte très très puissante, épidénique, c'est vraiment très costaud. Donc les seules cartes qui gardent leur effet une fois qu'on les a utilisées ça reste les cartes météo. Pourquoi il a deux points de plus là ? Quand j'ai gagné deux points de plus ? Il n'y a rien qui justifie ça. Ok, bon bah un nouveau bug. Alors non c'est pas du tout les mêmes cartes, enfin il y a des cartes similaires mais il y en a beaucoup qui ont énormément changé puisque l'intégralité du jeu est différente. Ça pue très très fort cette partie. Donc tu gagnes 5 or si tu perds et il te faut 100 or pour t'acheter un pack de cartes. Donc il faut que tu joues 20 parties pour t'acheter un pack de cartes si tu ne sors pas d'argent. Il faudrait que j'essaie, tiens je vais essayer vite fait mon deck monstre comme ça on aura tout joué. Ce soir, alors ça, ça, ça j'aime pas, ça c'est bien, 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 ça c'est quoi ça, monsternest, un mini monstre. Jouer et jouer, copier de Bridebom, c'est quoi ça ? Bridebom, c'est quoi ça, Bridebom ? Bridebom, c'est quoi Bridebom ? Bridebom, c'est quoi Bridebom ? Ah, c'est celles qui sont comme ça, ah ouais, pas mal. Bridebom. Ah, i don't know. C'est parti. C'est pas mal l'arche griffon. C'est assez craqué même. Je choisis une carte non gold. Enlever 1. Parce qu'elle a été détruite. Ajouter à 2. Celle-là, c'est pas mal. Ah oui, ça c'est très fort. La boule, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai qu'un seul naker. Mais bon. Ouais, donc le fog, c'est important pour moi. C'est sûr. Ça, je trouve pas ça passionnant. Les potions pour l'instant, je peux me tromper. Ça, ça peut être très cool par contre. Parce que du coup, le pouvoir de la faction, c'est que je garde. Oh là. Ben non. Je serai à l'appareil Games Week jeudi, jeudi matin, je stream du Dark Souls 3, le DLC, sur le stand d'NVIDIA, de 9h à 10h30, donc si jamais vous êtes là-bas, et puis le reste de la journée je vais me balader dans la PSGW, je pense, donc on aura peut-être l'occasion de se croiser, ok, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, ça j'ai pas besoin de l'avoir, ça c'est très bien, ça c'est bien, ça c'est cool aussi, et ça c'est bien, on est pas mal, hein ? Mince, c'est un mot de jouer. Le match miroir, bonjour. Ça va, tu stresses pas trop, non non, ça va bien se passer. Alors non, je vais pas être dans l'émission, on sera sûrement plutôt en J.K.Live. Euh, ok, ok... C'est cool, ça, la chasse sauvage, la trac sauvage plutôt en français, non texte. Voilà, tu devrais passer, garçon. Bon, bah moi je vais passer en tout cas. Bon, bah moi je vais passer, je vais passer, je vais passer, je vais passer. Bon, bah moi je vais passer, 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 je vais passer. cool cool aussi alors on va toujours jouer c'est dans le même combat c'est très très drôle son truc là si j'avais une épidémique ça serait vraiment rigolo qu'est ce qu'il a que je peux lui piquer là je vais jouer ma boule ah oui c'est random, ok autant pour moi alors il a 5 cartes qui c'est que je vais avoir envie de garder pour le prochain tout le monde lui c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il a Ah Est-ce qu'il y a que tu passais à mon nom du neil? Ok, alors, c'est là où ça va commencer à être, amusant de réfléchir à ce que je peux faire. Ah, je vais faire ça. Oh, coup de bol. Faut que là, qui devrait régler la partie. Oh, ça a l'air fort, ça a l'air métral, qu'est-ce qu'il fait ? Quand une carte de l'attraction apparaît sur votre côté du champ de bataille, 1v1 de force. Ok, immunisé aux effets de la glace, eh ben... Ah oui, bah, c'est une carte de Wild Hunt. Ok, content pour moi. J'ai 34. Il l'avait gardé lui aussi. Alors, c'est là où je suis embêté, parce que... Si je joue ma carte, du moins on lève 10 points, donc je tombe à 38. Il a largement de quoi faire pour me battre. Eh ben, on va passer, puis on va prier très fort. Et ben voilà. Bon. J'ai eu pas mal de réussite, quand même. Et donc, quand on gagne... J'ai gagné des scraps. Et... Je sais pas ce que j'ai gagné d'autre. Et 30, comme ça. Donc je peux me fabriquer une toute petite carte. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il y a comme petite carte à 30 ? Trigolote. Et qu'on見て, là. Et bien qu'il y a quelques frères. Alors par contre je peux pas les filtrer par prix. Ah oui les nouvelles cartes, c'est marrant ça. Je peux me faire un 3-0, un Arge Griffon, un Wilden Warrior, c'est pas mal hein cela dit. Ok bon, bah écoutez, il me semblait que j'étais déjà niveau, ah oui non mais j'étais niveau 0 avant donc là je dois être niveau 1. Qu'est-ce que j'ai comme option ? Audio, qualité, graphique, 4K, ça c'est juste pour la taille en fait des, la définition des images. Ok mais donc Shop, j'en avais dit, c'est à partir, donc c'est 1,30€ le paquet de cartes. Ouais vrai hein, donc ils sont malins. Alors par contre je pensais qu'ils avaient dit qu'il y avait pas justement ce genre de truc là. Mais bon, ils ont dû se rendre compte qu'en terme de business model il y avait pas grand chose d'autre à faire. Ok bah écoutez, je pense que là on a un peu fait le tour de ce qu'on pouvait faire en une soirée. On aura vu les différents types de decks, la construction, on a gagné quelques cartes, on a vu un peu deux, trois bases du principe de fonctionnement du jeu. J'espère que ça vous a plu, a priori vu le nombre qu'on était ce soir, c'est le cas. On se retrouvera évidemment pour d'autres streams sur du Gwent, que ce soit le soir ou en journée, et peut-être comme je vous le disais des vidéos sur Youtube. En attendant, moi je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et puis bah je vous dis à très très bientôt, si jamais on a l'occasion de se croiser à le Paris Games Week, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Et puis sinon bah on se retrouvera dans quelques jours pour de nouvelles... de nouveaux streams plutôt. J'ai du Hyper Light Drifter à finir, j'ai toujours des Vanier Dates qui sont en attente avec des nouveaux jeux à tester. Il y aura également Oldboy, que j'ai récupéré il y a pas longtemps, qui sort dans quelques jours et qui a l'air vraiment très très cool. Donc j'ai vraiment pas mal de petites choses qui arrivent et vous pouvez évidemment m'ajouter en friendlist. Vous avez le pseudo ici, donc ça s'ajoute sur GOG. Et puis bah dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt, très bonne soirée à tous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501